Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit à la très grande et pas seulement par la taille Gladys Epang, la championne française de taekwondo et c'est Maxime Poti, notre escrimeur, qui va nous faire cette petite présentation. Une petite rétrospective de ta carrière Gladys avec donc une médaille de bronze à Pékin en 2008. Tu as été deux fois championne du monde en 2009 et 2011. Il n'y a pas eu de Jeux Olympiques en 2012 malheureusement suite à une maladie mais tu étais la numéro une mondiale à cette époque. Un titre au jeu européen de Bakou en 2015 et une quatrième place donc aux derniers Jeux Olympiques de 2016 à Rio et tu as annoncé donc en novembre la fin de ta carrière après une belle et longue carrière. En 2008 quand tu fais médaille de bronze à Pékin qu'est ce qui se passe dans ta tête ? Je suis libéré, je me sens libéré de ce poids d'avoir une médaille olympique du coup de vraiment faire partie de cette famille du sport olympique français. Sincèrement ça a été une grande libération pour moi d'avoir cette médaille. En 2011 quand tu es sur le toit du monde ? C'est vraiment à partir de 2008 que je me suis lâché et que j'ai pu exprimer tout mon potentiel parce que dans l'Olympiade j'avais gagné les deux titres mondiaux. L'année 2011 elle a été hyper particulière parce que c'est une année où j'ai été invaincu. Numéro 1 mondial, invaincu, ça a été une très très belle année pour moi, la meilleure. C'est l'apogée, l'apogée. 2012 et la déception justement, pas forcément 2012 pile poil mais les quatre ans, les trois ans et demi, quatre ans qu'on suivit après 2012 ? Alors ça a été trois années très difficiles parce que une fois que j'ai su que je participais pas au jeu, mentalement j'en ai pris un coup. Du coup physiquement j'en ai pris un coup aussi. Ça a été dur de se reconstruire après tout ça mais vu que j'ai toujours été bien entourée, même quand ça n'allait pas, j'ai toujours été très bien entourée, j'ai réussi à chaque fois à rebondir d'échec en échec pour gagner finalement après. En 2012 il y a des médecins qui ont dit que tu ne referais plus jamais de taekwondo et je trouvais ça super intéressant que tu nous en parles justement de ce qui s'est passé dans ta tête mais aussi pour tous les sportifs à qui parfois il y a des erreurs médicaux qui ont dit bah c'est mort et les sportifs disent non non c'est pas mort je vais le faire. Les médecins m'avaient dit que je ne pourrais plus reprendre le sport de haut niveau, que la maladie que j'avais traversée allait laisser de grosses séquelles sur moi, sur ma personne, physiquement ça serait compliqué mais moi j'ai pas cessé d'y croire. Il faut savoir que je suis croyante et tout ça et que mon entourage est croyant aussi. Je sais que les miracles existent, peut-être je suis partie peut-être une miraculée, je ne sais pas mais en tout cas j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours eu le staff de l'INSEP qui était derrière moi, le staff de l'équipe de France, mes amis, ma famille, tout le monde m'a toujours soutenu dans mon projet de reprendre le taekwondo bien sûr en étant mesuré et en respectant bien sûr un certain nombre d'étapes, en croyant en moi, en ayant tous ces gens qui croient en moi en étant un peu positif j'ai envie de dire, j'ai repris tout doucement le chemin de la salle puis le chemin des compétitions puis le chemin des compétitions internationales et puis ensuite voilà. 2016, après les Jeux, quel goût tu as à la sortie de ces Jeux Olympiques ? 4ème place on le rappelle. Alors je dois dire qu'à la suite de ces Jeux je suis triste quand même parce que je n'ai pas atteint mon objectif il faut savoir que le parcours a été long et difficile, je me suis blessé, je me suis fait une rupture déléguement croisée en 2015 en mois d'octobre donc du coup le temps a été compté, si je peux dire ça comme ça, le temps a été compté. D'un côté je suis hyper satisfait d'avoir réussi à atteindre mon objectif d'aller au jeu et d'être en capacité de performer. Oui parce que ce n'était pas gagné, tu te posais vraiment la question, voilà en fait ça va être encore une Olympiade que je vais louper quoi. Exactement je me suis demandé ce qui allait se passer pour moi, est-ce que j'allais réussir, est-ce que j'allais être capable de récupérer assez pour être au top aux Jeux Olympiques et donc du coup de ce côté-là ça a été une réussite parce que j'ai réussi à aller aux Jeux Olympiques et à être en capacité de performer par contre ça a été une déception parce qu'il n'y a pas eu la concrétisation du travail réalisé pendant les quatre années voilà rentrer sans la médaille c'est toujours un peu frustrant. Pour justement rendre le taekwondo un peu plus attrayant, il y a eu un changement dans le règlement pour les Jeux Olympiques, ça a changé quelque chose pour toi ou pas du tout ? C'est vrai qu'aujourd'hui le taekwondo ça se rapproche beaucoup de l'escrime, maintenant on est devenu un sport avec de l'innovation technologique ce qui fait qu'il n'y a plus besoin d'avoir une force énorme, il faut juste faire entrer l'émetteur qui est sur le pied, sur le placeron qui est le récepteur et quand les deux ils entrent en contact avec la puissance nécessaire, il y a un point qui tombe. Ça s'allume, c'est comme on inscrit les lents quand on touche, ça s'allume. Du coup il n'y a vraiment plus besoin d'avoir de la force, c'est plus quelque chose d'aussi important que ça a pu l'être par le passé. En revanche moi à titre personnel ça ne me convenait pas trop parce que c'est un taekwondo qui requiert beaucoup de souplesse et pas beaucoup de dynamisme et d'explosivité, ce qui était ma force à moi. Donc du coup j'ai dû me frayer un chemin parmi ce nouveau taekwondo. Quand est-ce que tu as décidé de mettre un terme à ta carrière sportive ? Il faut savoir que le taekwondo n'est pas un sport professionnel et que du coup j'ai construit mon arrière de carrière pendant que je combattais encore. J'ai fait des études de communication, ici même à l'INSEP j'ai fait des sports com. J'en ai été diplômée et puis tout naturellement je me suis dit que je me tournerais vers la com parce que le taekwondo souffre malheureusement d'un manque de médiatisation et qu'aujourd'hui il faut se créer nous-mêmes notre propre cercle vertueux donc à travers les réseaux sociaux, à travers des articles de presse écrite et à travers de la vidéo sur internet, on peut se créer notre espace média et puis voilà mettre en avant, mettre en lumière nos champions. Très bien, bah écoute merci beaucoup. Alors c'est l'heure du défi et bon je pense que ça va être le babyfoot le plus long de l'histoire parce qu'il y a deux buses en face de vous. Surtout que Gladys nous a confié qu'elle aurait préféré qu'on fasse un but américain ou un uno. Bravo, bravo, bravo. Ah non mais t'es vraiment nulle parce que je suis vraiment nulle donc du coup t'es vraiment encore plus nulle que moi. C'est compliqué. Bon bah écoute, merci d'avoir accès à notre invitation sur le lounge et puis bah on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures en temps maintenant que communiquant de la fédération de taekwondo. Merci beaucoup.